bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors j'étais en train de regarder j'avais envie d'explorer la planète et grâce à google earth on peut se promener quand même de plus en plus près si on voit de plus en plus de détails donc je vous montre voilà ce petit carré bleu là que vous pouvez voir je me posais la question tout est parfait il y a des beaux détails mais il y a ce carré bleu donc je vous montre je me balade sur l'antarctique je suis au pôle sud voilà donc il ya des bases il ya des bases sur mon militaire d'opérations et vous voyez à plein de points bleus là où ce que je vous montre en bougeant la carte c'est des endroits où on peut normalement se poser en street view c'est à dire que vous avez un petit personnage qui se pose et comme si vous étiez sur le lieu vous pouvez voir à 360 degrés bon déjà moi quand je me pose je sais plus si on va le voir à la caméra à la vidéo mais il dit qu'il peut pas et à ces endroits il ya trois opérations trois endroits où on peut se poser peut aller voir pardon voyez il ya des lacs on voit bien aller les roches les cimes des étendues d'eau voilà on voit bien les chaînes comme on verrait des chaînes montagneuse dans d'autres continents ça c'est ok voilà ça doit être voilà des petites lacs des petits étendus ok on va très très bien les détails comme si on était au dessus d'une chaîne montagneuse on voit bien des roches fragmentées mais à cet endroit je vous montrerai en détail plus tard il ya deux bugs il ya deux carrés bleus où ça bug on peut rien voir j'ai beau zoomer voilà on voit un petit peu de terre pourquoi on voit qu'un bout de terre alors ma connexion est peut-être pas bonne je suis ok d'accord déjà tout est tout est enneigé pourquoi on n'a qu'un carré comme ça où il n'y a pas de terre oui des fois quand on bouche son écran on peut voir aller les événements les endroits apparaître le la géographie qu'est ce que c'est que cette ligne verte là vous voyez là par exemple on voit très très bien en détail cette étendue d'eau les fractures des blocs de glace qui s'en vont et là watts que ce soit des lignes vertes ou des lignes bleues bon ça y est là on voit les voilà là ça y est on arrive à voir un petit peu plus alors que tout à l'heure on pouvait pas on voit quand même des lignes noires expliquez moi ce que c'est d'accord et un petit bout de banquise on va aller se balader pour savoir exactement où on est par rapport à la planète donc j'ai fait le tour je vous redis parce que du coup l'audio n'avait pas marché j'ai fait le tour de l'antarctique pour voir ce qu'il y avait d'autre à regarder voyez là c'est pareil on voit bien les détails on voit bien les côtes en fait que ce soit des blocs rochus ou des blocs terrestres de glace etc là je reviens sur mes mes trois bases ok on voit bien ce qui est passé donc si on veut zoomer en détail parce que là je suis en street view on nous parle d'un endroit où sont les manchots ok je suis super contente je les aime bien mais excusez moi mais mes petits les petits bouts mais c'était pas vous que je voulais voir ok donc on se remet voilà là on voit bien la roche aussi on est ok voilà super vous voyez on peut vraiment aller très 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 en détail très très près là j'ai toujours mon bug pourquoi pourquoi j'ai toujours ce carré alors et vous essayerez à de côté mais pourquoi pourquoi je peux rien voir ici voilà on recule on les voit toujours j'essaie de regarder ailleurs si s'il ya des choses qui sont encore en carré bleu on va dire qui est normalement et l'océan et si c'était l'océan je devrais vous voyez par rapport par rapport à la situation donc c'est vraiment le pôle sud sud et on voit que c'est vraiment à l'opposé de l'amérique du sud et vous voyez à l'origine l'amérique du sud était une terre reliée à l'antarctique voilà d'accord vous voyez ça fait comme une continuité au niveau rocheux au niveau continent voyez là même on peut voir le détail de cette île il n'y a pas de souci on voit bien le volume dans l'océan et de la masse qui est à la surface pour encore des manchots je vous aime bien mais c'est pas vous que je cherche non plus on peut les voir aussi et on voit les détails il ya des bugs moi je veux bien mais pourquoi pourquoi ces endroits là est ce que c'est normal est ce que c'est mon réseau alors que j'arrive à voir d'autres détails ailleurs ils sont toujours là mais bug pourquoi ici on ne peut pas je vous montre aussi comment est une base ok voyez on y est quoi on est vraiment sur l'endroit rocheux il n'y a pas de souci ça peut être une base voilà de d'exploration d'opération moi je veux bien et si vous regardez aussi alors quelle est cette ligne verte et jaune si vous regardez cela c'est la nasa qui donne les informations l'image est fournie par la nasa ok des fois c'est géologique si vous regardez tout en bas de la vidéo alors pour ce carré il n'y a pas de souci et vous voyez des fois images fournie pas l'us navy et il ya des endroits c'est noir des grandes bandes noires comme par hasard c'est désiré qu'est ce que vient faire l'us navy là dedans on va aller voir le le pôle nord on va aller voir l'arctique par lui il est super bien détaillé pareil bon il n'y a pas de base un personne n'y va il doit faire trop froid bref et voyez c'est pas les mêmes les images fournies sont pas les mêmes que que l'antarctique moi après il ya peut-être des satellites qui sont dédiés au pôle nord pôle sud moi je veux bien l'explication il n'y a pas de souci et là c'est plus voilà il ya d'autres satellites l'ansat copernic etc là l'us navy est mêlé là dedans qui est presque c'est des bases militaires cachées pour que l'ennemi ne sache pas moi si on veut mais pourquoi ici c'est super visible et on peut voir aussi vous pouvez voir les longitudes et latitudes là où je regarde les fameux carré bleu c'est immaculé il n'y a rien du tout ça n'intéresse personne ok voyez par exemple on peut voir des détails encore de la détendue d'eau sur les continents il n'y a pas de souci on voit super bien les détails et là on va voir s'il ya toujours les bugs mais il ya toujours des bugs et on voit bien en bas us navy entre autres d'autres données d'autres établissements ok géologiques qu'est ce que vient faire l'us navy là dedans si vous avez des infos n'hésitez pas à commenter partager commenter parce que du coup j'ai pas envie de mourir bête et puis ça peut donner d'autres informations à d'autres personnes voilà j'espère que la vidéo ne sera pas striké je vous souhaite une bonne journée